Le commissaire général de l'UNROI est l'invité de France Inter. Bonjour Philippe Lazzarini. Oui bonjour. Merci infiniment d'être avec nous en duplex depuis Amman en Jordanie. C'est là qu'est le siège de l'agence de l'ONU d'aide aux réfugiés palestiniens que vous dirigez. Amman, la capitale jordanienne, elle est à peine à 145 km de la bande de Gaza et pourtant c'est tout un monde qui vous sépare. Vous avez vos équipes sur place. Commençons par la situation humanitaire à Gaza. Quelles sont les dernières nouvelles que vous avez, notamment de la région de Rafa, Philippe Lazzarini ? Oui bonjour. Depuis que l'offensive a commencé le 6 mai, nous estimons qu'à nouveau plus de la moitié de la population se retrouve forcée à être sur les routes. Plus de la moitié de la population de Rafa s'est rendue dans les régions centrales. Mais vous avez aussi des combats actifs dans le nord de la bande de Gaza où on estime que plus de 100 000 personnes sont également sur les routes et ont quitté la région de Zabania. On a entendu le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou estimer que la catastrophe humanitaire à Rafa avait été évitée par Israël. Il affirmait que près de 500 000 réfugiés avaient évacué la zone des combats. Est-ce que l'aide humanitaire distribuée par votre agence peut encore aujourd'hui leur parvenir ? Bon, premièrement, la catastrophe humanitaire n'a pas été évitée. C'est une véritable catastrophe humanitaire qui se déroule sous nos yeux. Si vous regardez le niveau de déplacement de la population, le nombre de personnes qui ont été tuées, le nombre d'enfants qui ont été tués, si on regarde le niveau de destruction et aujourd'hui, effectivement, avec la nouvelle offensive qui est en train de se dérouler à Rafa, nous avons à nouveau environ la moitié de la population qui se retrouve à nouveau sur les routes. Mais ils n'ont nulle part où aller, à part dans des endroits qui sont complètement détruits ou dévastés. Et justement, Philippe Lazarini, votre travail à vous, c'est notamment de leur acheminer de l'aide à ces réfugiés. Est-ce qu'avec cette offensive terrestre, vous parvenez à le faire, ce travail ? On disait que les États-Unis avaient achevé la construction d'une jetée provisoire sur la côte de Gaza pour acheminer de l'aide. Est-ce que ça vous permet, malgré tout, d'intervenir auprès de ces populations ? Bon, la jetée provisoire sera opérationnelle dans les jours à venir. Je crois qu'un premier bateau a été acheminé aujourd'hui. Nous allons voir si, oui ou non, nous pouvons bouger, en fait, l'aide humanitaire qui arrive dans le reste de la bande de Gaza. Mais en réalité, en raison des combats actifs, il est à peu près impossible de bouger. Et en plus de ça, la plupart des points de passage, et notamment celui de Rafa et de Kerem Shalom, qui ont été les principaux jusqu'à présent, se trouvent aujourd'hui dans une zone de combat. Et dans ces conditions, nous ne pouvons effectivement pas acheminer l'aide. Notre crainte, c'est que tous les efforts de ces derniers mois risquent d'être renversés et que nous avons réussi à contenir la faim d'une partie, puisqu'elle se répandait dans la bande de Gaza. On a réussi à arrêter, en fait, cette progression. Mais c'est aujourd'hui, les agents des Nations Unies, dont le programme alimentaire mondial que l'ONUROI, n'ont plus de stock et nous n'avons plus d'aide qui entre dans la bande de Gaza. Plus d'aide qui entre dans la bande de Gaza. Israël a lancé avant-hier que son armée allait intensifier ses opérations au sol. C'est ce que déclarait le ministre de la Défense. Que redoutez-vous outre la famine ? Premièrement, on redoute un nouveau carnage. On estime plus de 35 000 personnes qui ont été tuées depuis le début de la guerre de 7 octobre. Avec la poursuite des combats et notamment à Rafa, nous avons toujours des centaines de milliers de personnes qui se trouvent. Nous redoutons qu'en plus de la famine et notre incapacité à pouvoir apporter de l'assistance, les gens continueront de mourir non seulement en raison des combats, mais aussi également en raison du manque d'assistance. Mais forcément, vous, vous intervenez dans la bande de Gaza qui est largement tenue par le parti, par le mouvement islamiste Hamas. Vous n'êtes jamais forcé, vous, l'UNRWA, de faire des compromis avec cette organisation ? Écoutez, lorsqu'il s'agit de l'aide humanitaire, l'UNRWA distribue directement aux populations, directement dans nos abris. Nous avons eu jusqu'à un million de personnes qui se trouvaient dans nos écoles, dans nos centres de santé. Et cette assistance humanitaire délivrée par l'UNRWA et les autres agences des Nations Unies est allée directement auprès des personnes dans le besoin. L'UNRWA est pointée du doigt depuis le 26 janvier. Votre agence est mise en cause. Elle serait infiltrée par des membres du Hamas, selon Israël. Le gouvernement israélien affirme qu'au moins 19 employés de l'UNRWA auraient directement participé au massacre du 7 octobre. 1650 d'entre eux seraient membres du Hamas. Comment est-ce que vous recevez cette accusation de complicité avec le mouvement terroriste ? Et que répondez-vous à ceux qui vous en accusent ? Nous prenons toutes les allégations très au sérieux. Rappelez-vous, lorsque les allégations sur les 12 premiers employés qui auraient participé au massacre du 7 octobre, nous avons pris des mesures immédiates. La première, de les licencier. La deuxième, de mener une enquête. En appelant le gouvernement israélien à coopérer. Et en parallèle de ça, nous avons également commissionné une revue de tous les systèmes de gestion des risques de l'agence qui est une revue qui a été menée par l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna. On va y venir justement, Philippe Lazzarini, parce qu'il y a ce licenciement immédiat de 12 employés incriminés en janvier. Vous avez agi vite. L'UNROA a mis en place une enquête. Mais où en sont les conclusions ? Est-ce que vous avez donc déclaré, constaté, avec des preuves, que certains de vos employés étaient des membres du Hamas qui avaient participé au massacre du 7 octobre ? Premièrement, l'enquête est menée par un organe totalement indépendant de l'UNROA pour l'instant. Mais cet organe nous a indiqué que sur les 19 membres accusés, une personne a été complètement blanchie et quatre personnes pour les enquêtes ont été mises en veilleuse parce qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux. Et à ce stade, les informations ne sont pas suffisamment crédibles. Les enquêtes, par contre, continuent pour 14 autres personnes. L'UNROA est quand même un des premiers employeurs de la bande de Gaza. Vous employez 13 000 personnes. Quel processus vous avez pour sélectionner ces personnes, strictement pour être sûr justement que parmi elles, il n'y a pas des terroristes potentiels, des membres du Hamas ? Écoutez, nous avons dans la bande de Gaza 13 000 employés. Dans l'ensemble de la région, nous avons 30 000 employés. Ce sont des employés qui sont assimilés à des fonctionnaires publics puisque principalement ce sont des enseignants, des infirmiers, infirmières, des médecins qui en fait délivrent des services publics de base à la population des réfugiés palestiniens. Nos critères d'engagement sont les mêmes que n'importe quelle autre agence des Nations Unies. C'est basé sur le professionnalisme, mais également on s'attend de la part de chacun des employés qu'ils se comportent en ligne avec les principes des Nations Unies. Et par exemple, nous ne tolérons pas dans notre organisation un conflit d'intérêts où un employé aurait une activité politique publique et en même temps continue d'être un employé de nos droits. Mais comment être sûr que personne ne passe à travers les mailles du filet ? Écoutez, je peux vous poser la même question. Comment peut-on être sûr que tous les fonctionnaires en France ne passent pas à travers les mailles du filet ? Si on a une situation où une personne a passé à travers les mailles du filet, nous avons nos mécanismes internes pour gérer toute violation possible. Mais admettez quand même que la situation est différente ici en France. Au-delà du 7 octobre, c'est une enquête du magazine Le Point qui a paru cette semaine. Au-delà du 7 octobre, certains s'inquiètent de l'influence réelle et profonde du Hamas parmi les 30 000 employés qui sont déployés dans les territoires palestiniens et dans la région. Et le magazine soulève notamment le cas, je cite, d'employés du personnel de votre agence qui expriment publiquement leurs opinions politiques sur les réseaux sociaux, de livres scolaires aux contenus problématiques et utilisés dans certaines de vos écoles. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que ça justifie de ne pas continuer à vous financer, à financer l'UNROI ? Écoutez, il faut faire la différence entre un comportement individuel et la politique de l'agence. Nous avons des politiques extrêmement strictes en matière d'utilisation des réseaux sociaux. Nous avons également une politique extrêmement stricte avec des directives strictes en matière d'enseignement dans nos écoles. A chaque fois qu'un cas nous est rapporté, nous allons ouvrir une enquête interne et suivant la gravité du comportement ou de la nature de la violation des règles internes, des mesures vont être prises qui peuvent aller jusqu'au licenciement. Philippe Lazarini, depuis le 26 janvier et les accusations concernant vos membres, il y a plusieurs bailleurs de fonds qui avaient gelé leurs financements, notamment les Etats-Unis qui ne les ont toujours pas dégelés. L'Allemagne, en revanche, après le rapport Colonna, a décidé finalement de vous redonner ces fonds. Comment vous vous situez financièrement aujourd'hui ? Est-ce que l'UNROI a suffisamment d'argent pour assurer ses missions ? Premièrement, il est vrai qu'après le 26 janvier, nous avons eu jusqu'à 16 pays donateurs qui ont temporairement suspendu leurs fonds. La bonne nouvelle aujourd'hui est basée en fait sur tous les systèmes de gestion des risques qui ont été mis en place par l'organisation. La plupart des pays donateurs sont revenus. La grande exception aujourd'hui, ce sont les Etats-Unis et le Royaume-Uni sont les deux grandes exceptions. Les Etats-Unis ont indiqué que cette suspension durera au moins jusqu'au mois de mars 2025. Et le Royaume-Uni attend encore les conclusions de l'enquête sur les 19 employés. Et donc je repose ma question, est-ce que l'UNROI aujourd'hui a les moyens d'assurer ses missions ? Et jusqu'à quand ? Alors nous avons un manque à gagner extrêmement important venant de la part des Etats-Unis, plus de 160 millions de dollars. Notre situation financière est un peu meilleure aujourd'hui que ne l'était au mois de février. La bonne nouvelle, c'est qu'un certain nombre de pays ont décidé d'augmenter leurs contributions. D'autres pays qui ne contribuaient pas à l'organisation ont décidé de contribuer à l'organisation. Et aussi j'aimerais souligner l'incroyable solidarité d'individus à travers le monde qui ont également contribué à l'agence. Et depuis le 7 octobre, nous avons à travers la récolte de fonds privés obtenu plus de 120 millions de dollars. Quel pays ? Quels individus ? Ce sont des individus comme vous et moi, principalement venant des Etats-Unis, d'Allemagne, des pays du Golfe et aussi de la Grande-Bretagne. L'Allemagne qui est le deuxième bailleur de fonds le plus important de l'agence et qui a repris ses versements de dons après les accusations d'Israël visant votre agence et la publication du rapport. Il y a quelque chose qui est très particulier à votre agence, l'Une Roi justement, et dont on voulait parler avec vous pour essayer d'y voir plus clair, M. Lazarini, c'est qu'à la différence d'autres réfugiés dans le monde, les Palestiniens qui ont été expulsés en 1948, qui ont quitté leur terre, revendiquent ce qu'on appelle un droit au retour. C'est aussi ce que leur reconnaît une résolution 194 de l'ONU. Ceux qui ne le souhaitent pas, ceux qui ne souhaitent pas revenir, devront être dédommagés. Comment expliquer cette exception-là ? Premièrement, ce n'est pas une grande exception en tant que telle, parce que si vous êtes réfugié d'un autre pays, il y a trois possibilités pour avoir une solution durable. La première, c'est l'intégration dans le pays dans lequel vous vous retrouvez. La deuxième, c'est tout simplement d'avoir un pays d'accueil, et là notamment l'Europe et les États-Unis, mais principalement les réfugiés attendent aussi le retour, attendent la fin du conflit. Et c'est la raison pour laquelle vous avez d'autres situations où vous avez des réfugiés d'une génération à l'autre. Regardez l'Afghanistan, ça fait plus de 30-40 ans. Regardez les réfugiés sahraouis, ça fait plus de 50 ans. Donc en fait, il y a d'autres situations où effectivement, on est réfugié d'une génération à l'autre, aussi longtemps qu'une solution durable n'a pas été trouvée. Il est vrai, dans le contexte de l'Ouenroi, nous n'avons pas pour mandat, en tant qu'agence, de rechercher une solution durable, parce que l'Assemblée Générale et les États membres ont décidé que cette solution durable sera uniquement une solution politique, et entre-temps, notre agence devra investir dans le développement humain des réfugiés palestiniens. Et ne plus être uniquement dans le secours et l'aide d'urgence, même si cette urgence peut durer des décennies. Il y a la question démographique qui est au cœur du conflit israélo-palestinien. Ils étaient, les Palestiniens, 700 000 réfugiés en 1949. Près de 6 millions, aujourd'hui, sont éparpillés au Proche-Orient. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est possible d'aboutir à une solution négociée sur ce sujet, alors que c'est vraiment l'un des points de divergence les plus profonds ? La communauté internationale est très claire. Elle ne voit pas d'alternative à la solution à deux États. Et personnellement, je ne vois pas d'alternative à ces deux peuples à devoir vivre ensemble. Et pour pouvoir vivre ensemble, effectivement, il faut que chacun de ces peuples ait son propre État. Alors justement, Philippe Lazzarini, vous, au moment de votre prise de fonction il y a 4 ans, vous disiez que vous espériez être le dernier commissaire général de l'UNROI parce que la paix, en fait, rendrait votre fonction inutile. Vous y croyez encore, à cette solution à deux États. Est-ce que vous pensez que la paix est encore possible ? Vaste question. Il faudra beaucoup d'efforts pour réaliser la paix. Mais peut-être aussi, avec toute catastrophe, il y a peut-être une opportunité qui va revenir. Cette politique que l'on appelle en anglais du containment a aussi montré ses limites. Et j'espère qu'avec ce qui vient de se passer à Gaza, avec la polarisation actuellement entre les Palestiniens et les Israéliens, et bien que la communauté internationale décidera que ça devient une priorité d'investir dans un processus qui va aboutir à cette paix qui est la seule solution pour la région. Vous espérez, mais qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous ressentez ? Écoutez, pour l'instant, il y a beaucoup de ressentiment, il y a beaucoup de traumatisme. On va devoir investir énormément pour pouvoir y parvenir. Parce que si on ne le fait pas, la paix va continuer de s'éloigner. Et si elle continue de s'éloigner, le risque de guerre pourrait se répandre dans le reste de la région. Philippe Lazzarini, vous êtes le premier responsable international à vous être rendu à Gaza après le début de l'offensive israélienne. Vous vous y êtes rendu plusieurs fois. Aujourd'hui, les autorités israéliennes vous interdisent d'accéder à la bande de Gaza ? Les deux dernières fois que j'ai demandé à me rendre dans la bande de Gaza, effectivement, j'en ai été empêché. Donc je n'ai plus obtenu d'autorisation de me rendre dans la bande de Gaza depuis le mois de mars. Israël répondait hier devant la plus haute juridiction de l'ONU, la Cour internationale de justice, aux accusations de génocide portées par l'Afrique du Sud. Est-ce que ce terme de génocide, vous le reprenez à votre compte ? C'est un terme qui sera décidé par la Cour. Pour l'instant, nous ne parlons pas de génocide au sein de l'ONU, mais nous parlons d'une situation humanitaire apocalyptique et effectivement qui va avoir des conséquences durables. Mais je pense que la qualification de ce qui se passe appartient à la Cour de justice internationale. Et vous, Philippe Lazzarini, vous vivez entre chez vous, entre la Suisse et Amman, où se trouve le siège de l'UNROI. Quand vous voyez les mobilisations de soutien à Gaza, un peu partout dans le monde, dans certaines universités, en France, aux Etats-Unis, ailleurs, quel regard vous portez là-dessus ? Deux éléments ici. Le premier, c'est qu'il est important que cette solidarité soit exprimée auprès des Palestiniens. Il est vrai qu'au début de la guerre, il y avait une impression de la part des Palestiniens que cette même communauté internationale avait tendance à appliquer les droits de l'homme, les droits humanitaires internationaux à géométrie variable et que ça ne s'appliquait pas forcément pour eux. Donc en ça, ces mouvements de solidarité sont la bienvenue. Mais le deuxième élément, et c'est ce qui m'inquiète un peu plus, c'est que la polarisation et les divisions que l'on voit ici au Proche-Orient sont en train de se répandre en fait dans d'autres pays, y inclus en Europe. Et je pense que c'est aussi ce qui est à la clé de la déhumanisation du conflit que l'on observe aujourd'hui, parce qu'il y a une incapacité à exprimer une empathie mutuelle. Et mon message à tous ces mouvements, que ce soit pro-israéliens, pro-palestiniens, c'est à chaque fois de dire, essayez de comprendre en fait la tragédie de l'autre. Et si on n'arrive pas à comprendre la tragédie de l'autre mutuellement, eh bien je pense qu'on va continuer sur ce chemin de la polarisation et de la déhumanisation. Est-ce que la communauté internationale, vous avez employé l'expression, est-ce que la communauté internationale, ça existe encore, Philippe Lazzarini ? Elle existe encore, mais malheureusement elle n'est plus monolithique. Elle est également divisée, et elle est divisée sur ces questions-là. Et elle est impuissante ? En raison de ces divisions, elle est devenue impuissante. Elle est impuissante parce qu'elle n'utilise pas toujours tous les leviers à disposition. On le disait tout à l'heure, Philippe Lazzarini, vous avez fait un grand tour pour retrouver des financiers, pour les convaincre de vous redonner des fonds pour pouvoir faire fonctionner correctement l'agence et apporter de l'aide aux Palestiniens de la bande de Gaza. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui le plus ? Quel est votre message pour que l'UNROI puisse faire correctement son travail ? Je pense que l'on doit protéger le mandat de l'UNROI. Mon message est de dire, non seulement nous avons besoin de l'UNROI aujourd'hui pour répondre à une crise humanitaire sans précédente, mais nous avons également besoin de l'UNROI demain. S'il devait y avoir, et j'espère qu'il y aura un cessez-de-feu à un moment donné, et pendant cette heure, entre le cessez-de-feu jusqu'au jour où il y aura une reconstruction, il y aura un énorme besoin en fait de s'occuper des centaines de milliers d'enfants traumatisés qui vivent aujourd'hui dans des gravats, et il y a un impératif à les ramener dans un environnement éducatif, parce que si on ne le fait pas, on va tout simplement semer les graines de plus de violence, plus de haine, plus d'extrémisme à l'avenir. Et c'est la raison pour laquelle je demande également aux États membres de protéger politiquement le mandat d'UNROI, et que si cette même communauté internationale est véritablement engagée pour trouver une solution politique, le caractère temporaire que cette agence a eu pendant plus de cet temps peut redevenir réellement temporaire. Est-ce que vous avez le sentiment, Philippe Lazzarini, aujourd'hui, d'être un porte-voix des réfugiés palestiniens ou de ceux qui sont piégés dans la bande de Gaza ? Ma fonction dans ce sens est privilégiée, mais me donne aussi justement le devoir de parler pour les réfugiés palestiniens, pour les gens qui se trouvent aujourd'hui dans la bande de Gaza, effectivement. Une dernière question, Philippe Lazzarini, vous avez 60 ans, vous êtes ce qu'on appelle un vieux loup de mer des tragédies internationales, vous avez été dans des zones de conflits aussi différentes que le Sud-Soudan, le Liban, vous avez été au Rwanda, en Angola, en Bosnie. Ce que vous vivez ou ce que vit aujourd'hui l'UNROI, est-ce que c'est ce que vous avez connu de pire ou est-ce que c'est comparable à d'autres situations que vous avez vécues par le passé ? C'est définitivement ce que j'ai connu de pire. En 35 ans de carrière dans des zones de conflits ou post-conflits, j'ai rarement vu une destruction systématique d'une société aussi rapide que celle qui s'est produite à l'instant sous nos yeux. Merci infiniment Philippe Lazzarini d'avoir été l'invité de France Inter en duplex avec nous depuis Amman en Jordanie. On vous souhaite une bonne fin de journée.